On nous demande donc de lire les équations de droite des 5 droites représentées dans ce repère. Nous allons les prendre une par une. Pour y voir plus clair, nous allons garder uniquement la première droite qui est là. Nous observons que c'est une droite verticale, il ne s'agit donc pas de la représentation graphique d'une fonction affine. Son équation de droite n'est pas sous la forme y est égale à ax plus b, elle va être sous la forme x est égale à a. On s'aperçoit que tous les points de cette droite ont moins 2 comme abscisse. Cette première équation est x est égale à moins 2. Nous affichons maintenant la deuxième droite. On voit bien que celle-ci est une droite oblique, qui va être sous la forme y est égale à mx plus b. On observe ici qu'elle passe au point d'ordonnée 1 sur l'axe des ordonnées. On repère l'ordonnée à l'origine qui vaut 1. A partir de ce point-là, en se décalant d'une unité sur la droite, on voit qu'il faut monter de 3. Le coefficient directeur va donc être 3, 3x plus 1. Faisant paraître la troisième droite, D3, on s'aperçoit que l'ordonnée à l'origine a la même valeur, 1. Donc cette droite bleue va avoir comme équation y est égale à a fois x plus 1, puisqu'elle coupe l'axe des ordonnées en 1. Reste à déterminer le coefficient directeur. On s'aperçoit que cette droite descend. Si on parlait de fonction infine, on dirait que la fonction est décroissante. Le coefficient directeur de la droite va donc être négatif. En partant de ce point, si je me décale d'une unité sur la droite, je n'arrive pas vraiment à lire le coefficient directeur. Si je me décale de deux unités, je n'arrive toujours pas vraiment à lire. Il faut se décaler de 3 unités sur la droite pour descendre de 1. Et on voit que nous avons 3 unités sur la droite, je descends de 1. Donc en me déplaçant de 3 fois moins horizontalement, je descendrai de 3 fois moins verticalement. S'il faut faire 3 pas à droite pour descendre de 1, en faisant un seul pas à droite, je descends d'un tiers de pas, 1 tiers d'unité vers le bas, soit coefficient directeur moins 1 tiers. Et donc, d3 moins y est égal à moins 1 tiers de x plus 1. Il faut apparaître la quatrième droite d4, la droite verte. On s'aperçoit qu'elle est horizontale. Attention de ne pas vous tromper. Il s'agit bien de la représentation graphique d'une fonction affine, puisque tous les antécédents que nous pouvons prendre sur l'axe des abscisses vont envoyer comme image moins 2. Et donc on va avoir, c'est la représentation graphique de la fonction f de x est égale à moins 2, où toutes les images ont moins 2 comme ordonnée. L'équation de droite va donc être y est égale à moins 2. Et enfin, d5, la droite jaune. On retombe là sur une droite qui est oblique, donc représentation graphique d'une fonction affine. On cherche l'ordonnée à l'origine. Ici, elle coupe l'axe des ordonnées en moins 3. Donc cette équation va être sous la forme y qui est égale à ax moins 3. On cherche le coefficient directeur. En partant de ce point, en me décalant d'une unité, je vois qu'il faut descendre de 2 pour retomber sur ma droite. Reprenons d'un autre point. En se décalant d'un, pas sur la droite, on descend de 2. Coefficient directeur, moins 2. D'où l'équation de la droite d'5. y est égale à moins 2x moins 3. Et puis, on se décalant d'un, pas sur la droite 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 d'un.